Bonjour Frédéric Becbédé, merci de nous rendre visite dans un peu moins de deux mois, vous montrer sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris, pour lire pendant 75 minutes des textes qui évoquent l'amour. Ce spectacle est baptisé « L'amour dure 1h15 », clin d'œil à votre roman paru en 1997. A l'époque, l'amour durait trois ans, plus le temps passe et plus c'est court. C'était dingue, ça rétrécit à vue d'œil. Non, c'est une boutade, vous l'avez dit, pour essayer en une heure et quart d'analyser cette histoire de l'hétérosexualité. Mais en même temps, je crois que l'amour, il n'est pas hétéro ou homo, il est, il existe, c'est un événement qui nous arrive. Et ce que j'essaie de retracer, c'est toute l'histoire de ce sentiment dans la littérature. Alors, il y a des textes d'amour courtois, Tristan et Iseut, Roméo et Juliette. Puis à la fin, ça va jusqu'à « Cher connard » de Virginie Despentes ou le dernier « Maria Pourchet ». Et de toute façon, du début à la fin, l'amour a toujours fait souffrir. C'est le premier constat qu'on peut faire quand on se plonge là-dedans. Il n'y a pas de texte sur l'amour sans chagrin d'amour, sans douleur, sans séparation ou sans interdit. La passion a besoin d'interdit. Et ça, c'est très frappant quand je commençais à choisir et je me suis aperçu de ça. Donc, aujourd'hui, quand on, il y a beaucoup, quand on, enfin, je reviens d'un scandale avec « Confession d'un hétéro », j'ai un peu fait scandale et je m'interrogeais sur ça. Qu'est-ce qu'il y a de si choquant dans ce que j'ai pu écrire ? Mais en fait, ça a toujours choqué l'amour. L'amour est quelque chose qui nous sort de la société, qui est une sorte de miracle, mais aussi de tragédie, depuis l'origine. Pourquoi lire l'amour aujourd'hui ? Justement parce que je crois qu'on en a besoin. On a besoin d'un spectacle qui soit tendre. Et puis, j'ai envie d'arrêter de faire scandale et de me réconcilier aussi et de parler de ce sujet. Je crois qu'en fait, toutes les élucubrations du monde n'arriveront jamais à épuiser ce sujet. C'est le seul sujet qui m'intéresse. C'est le seul sujet intéressant. Toute personne qui ne parle pas d'amour m'emmerde. Toute personne qui ne s'intéresse pas à l'amour, c'est quelqu'un de malheureux. Et donc, voilà, je voulais parler de ce mystère. Essayer aussi de faire un spectacle qui soit interactif et immersif. C'est-à-dire que le public, il vient au Théâtre Edouard VII, qui est un endroit. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est sublime. Et donc, il n'y a pas seulement une salle, il y a un restaurant, un bar et tout. Donc, en fait, on va faire le spectacle à 22h. Les gens pourront boire avant, boire après. Et l'idée, c'est vraiment pas seulement que moi, je sois sur scène, mais aussi qu'on se rencontre. Pourquoi lire des textes d'époques différentes, d'auteurs qui soient aussi variés ? On passe de Roméo et Juliette aux liaisons dangereuses à On ne badine pas avec l'amour. Quel est le fil, en fait, on se demande ? C'est l'attirance entre les êtres. Alors, ça peut être un homme et une femme, ça peut être un homme et un homme, une femme et une femme. Mais cette attirance-là, d'où elle naît ? Comment elle arrive ? Est-ce que c'est un charme ? Est-ce que c'est parce que c'est impossible ? Dans le cas de Roméo et Juliette, c'est quand même particulièrement compliqué. Deux familles se haïssent et les enfants tombent amoureux. Ça finit très très mal. Tristan et Iseut, c'est un type qui drogue une nana, quand même. Il lui fait boire le filtre d'amour. Donc, c'est un date rape. C'est vraiment ça, qui d'ailleurs dure trois ans dans la légende. Donc, dès l'origine, il y a toujours un drame, il y a toujours une douleur. Aujourd'hui, on essaie d'analyser les relations hommes-femmes, après MeToo, avec des termes comme les violences psychologiques ou comme l'emprise. Mais l'amour, depuis toujours, c'est une violence psychologique. C'est la pire, la pire de toutes. Et pourquoi on est attiré par ça ? Et pourquoi c'est la seule chose qui donne un sens à nos vies ? Donc, je voulais peut-être aussi dédramatiser, dire aux gens s'ils sont amoureux, s'ils ont des déceptions ou des désenchantements. Vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les premiers. Vous lirez aussi des textes que vous avez commis, Frédéric. Est-ce que vous avez hésité ou pas à les mélanger à Colette, Proust, Racine ? Ah oui, j'ai hésité, bien sûr. D'ailleurs, j'avais déjà fait un spectacle au Bataclan, qui s'intitulait DJ7 littéraire, où je ne lisais que mes textes. Donc, bon, entendre ses propres textes pendant une heure, une heure et demie, à un moment, j'en avais un peu marre. Et puis, je trouve que c'est intéressant d'entendre les auteurs se répondre. Vous avez cité « On ne badine pas avec l'amour » de Musset, mais c'est aussi une réponse un peu aux pièces de Molière sur Don Juan. Ce playboy insupportable, ce séducteur dangereux, ce prédateur sexuel qu'est Don Juan, eh bien, Musset le défend un peu dans « On ne badine pas avec l'amour » et dans « Les caprices de Marianne » aussi. Donc, je m'amuse à faire résonner entre eux, les auteurs, et de même, je pense que toute cette histoire, elle résonne avec aujourd'hui. Alors, vous, ces gros lecteurs, est-ce que la littérature a modelé au fil du temps votre vision de l'amour ? Certainement. Je crois même qu'on tomberait pas amoureux sans avoir lu. En tout cas, il y a des archétypes, il y a des schémas qu'on trouve dans la littérature et qui nous influencent, qu'on le veuille ou non. Peut-être qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas une culture littéraire, il sera influencé quand même par les séries télé, par les films, et les films eux-mêmes reproduisent toujours les mêmes schémas qui sont déjà dans Shakespeare. Donc, c'est un phénomène éternel. On tombe amoureux de la mauvaise personne, on souffre et on ne l'admet pas, on essaie de s'en sortir en aimant quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. On confond désir et amour, très souvent. Ou on croit que l'amour n'est pas cruel, on croit que l'amour c'est le bonheur. Or, Aragon nous dit, il n'y a pas d'amour heureux. C'est impossible d'être heureux. En fait, quand on cherche l'amour, on cherche la merde. On cherche à se pourrir la vie. Et en même temps, c'est la seule chose qui compte. Il y a quelque part une malédiction, mais elle est merveilleuse, elle est belle. C'est la belle malédiction de l'amour. Et j'espère faire un dialogue avec le public sur la question. Par exemple, on va s'amuser à... J'aimerais lire des textes sans dire l'auteur. Le public devra deviner comme un blind test, si vous voulez, de qui est l'auteur. Et puis, je vais passer des musiques aussi, parce que j'aime bien faire le disque jockey. Non, moi, j'ai vraiment hâte, je vous dis, à partir du 9 novembre, d'être... En plus, c'est le jeudi, vendredi, samedi. Donc, c'est très bien parce que c'est des soirs où on aime sortir. Et après, on peut boire un coup au bar. Et quand je suis à Paris, j'aime bien me coucher tard. Est-ce que vous êtes un romantique ? Oui, mais ce mot, on le conçoit mal aujourd'hui. C'est un mot triste. Le romantisme allemand, les souffrances du jeune Werther, de Goethe. Je vais lire un passage, oui. Il tombe amoureux de la femme d'un autre. C'est malin. Voilà une connerie à ne pas faire. Et en même temps, ça a donné le plus grand texte romantique. Les lecteurs se suicidaient après avoir lu le livre. Oui, parce que le livre est terrible, tellement tragique. Et alors, il y a le romantisme français aussi, Musset. Et puis, il y a le romantisme russe. Alors là, c'est le pire. Le fatalisme absolu, le désespoir complet. C'est lequel votre préféré ? J'aime bien les Russes parce qu'il y a la vodka. C'est toujours une solution. Quand on souffre d'un chagrin d'amour, il reste la vodka. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Don Juan de Molière, vous êtes marié depuis bientôt dix ans. Mais vous avez traîné dans le passé la réputation d'un don Juan. Est-ce qu'elle était justifiée, cette réputation ? Non, pas du tout. Vraiment, très immérité. Je suis timide. Je n'aborde jamais les inconnus. J'ai trop peur de me prendre un râteau. Je suis plutôt fidèle en amour. Je ne peux pas dire comme le prince de ligne à sa femme. Elle lui demandait « m'avez-vous trompé ? » « M'avez-vous été fidèle ? » Il répondait « oui, souvent ». Eh bien non, moi je ne peux pas dire ça. Je suis archi-fidèle, je suis très ennuyeux au fond. Mais ce qui m'amuse, c'est d'agiter ces questions-là. Et c'est vrai que j'ai des amis célibataires. Leur vie est très compliquée en ce moment. C'est plus compliqué, je crois, que dans ma jeunesse où aborder quelqu'un était quelque chose de naturel. De Musset, lui, écrivait « on est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux ». Vous avez déjà été l'un des trois à cause de l'amour ? Bien sûr, évidemment. J'ai été quitté, j'ai été au bout du rouleau. Peut-être que ce que j'ai écrit le plus intéressant, c'était quand j'étais au bout du rouleau. Quand j'étais déçu, abandonné, malheureux. C'est là que j'ai écrit des choses peut-être les plus sincères dans « L'amour dure trois ans » ou dans « L'égoïste romantique », dans « Au secours pardon ». Donc peut-être qu'il faut aller vers son malheur et vers sa solitude pour être inspiré. Ça n'est pas très encourageant pour le bonheur des écrivains. Autre phrase prévue dans le spectacle, elle est de Sacha Guitry. On l'entend dans la pièce, une petite main qui se place. « N'épouse pas une femme qui a 20 ans de moins que toi, car c'est courir deux risques, qu'elle te quitte ou bien qu'elle reste. » Vous êtes assez audacieux de la mettre au programme. Je crois que votre femme a 25 ans de moins que vous. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre des aphorismes de Guitry parce que c'est quand même le roi de l'ironie et de l'esprit français. Alors tant pis s'il se trompe sur ce sujet. Autre phrase géniale. « La plupart du temps, quand on se dit « je crois que je suis en train de tomber amoureux », c'est qu'on l'est déjà. » Oh, merci ! Elle est de vous, celle-là ? Merci de la citer. Mais je crois que c'est vrai. Je ne sais plus qui a dit que... Je crois que c'est le comte Mosca dans La chartreuse de Parme. Il parle des deux amants et il dit « Si entre eux le mot d'amour est prononcé, je suis perdu ». C'est-à-dire que l'amour passe par les mots, passe par le verbe. Et il y a aussi cette chanson célèbre de Franck Sinatra avec sa fille Nancy. « And there I go and say something stupid like I love you ». « Tout allait bien et puis j'ai dit une bêtise, je t'aime ». Cette phrase déclenche un événement qui est dangereux. Autre texte de votre plume, prévu dans « L'amour » dure 1h15. « Je tombais amoureux trop vite, je demandais en mariage trop tôt, j'ai vécu ». Est-ce que vous avez des regrets en amour ? Non, aucun, non, aucun. Et puis j'ai eu beaucoup de chance. Il faut dire que ce mot est important parce qu'on aura beau disserter sur l'amour pendant des heures, vous et moi, on sait très bien que c'est une question de chance. Ce sont des hasards, des accidents qui font que tout d'un coup on rencontre une personne qui nous enchante. Et on ne peut pas l'organiser. Donc moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai été amoureux de femmes qui étaient assez merveilleuses, qui étaient intelligentes, qui étaient drôles, qui étaient belles. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Donc voilà, maintenant je suis un vieillard sur le retour et donc je regarde ce passé avec étonnement et émerveillement. Frédéric Becbédé, la lecture c'est un exercice solitaire, intérieur. On le disait, vous aviez proposé un DJ set littéraire en 2021, mais vous n'avez pas une grande expérience de la scène. Est-ce que lire devant un public, ça vous fait un petit peu frissonner ? Je ne suis pas du tout acteur, donc il faut prévenir les gens. Ça ne sera pas de la même qualité que Fabrice Lucchini ou André Dussolier. Mais je suis critique littéraire, je suis journaliste, je m'intéresse à cette question. Donc peut-être que je peux aussi faire quelque chose qui soit un peu différent. Et puis, vous savez, il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui restent chez eux, qui sont des ermites, des reclus, des misanthropes. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais il y a aussi une autre catégorie, c'est les cabots. Ceux qui aiment voir du monde, qui aiment rencontrer des gens, qui aiment perorer, comme je le fais là, inlassablement. Et j'appartiens sans doute à cette catégorie-là. On me qualifie souvent de mondain, mais je crois que c'est plus compliqué que ça. J'ai besoin des autres. Et pour moi, la littérature, c'est ce que j'ai trouvé pour aller vers eux. Vous n'êtes plus mondain en plus ? Non, je sors moins qu'avant, parce qu'à mon âge, on met du temps à récupérer. Vous aviez un prompteur pour votre dernière expérience scénique. Vous allez le ressortir ou pas ? Non, alors là, vraiment, je crois que c'est plus honnête d'avoir les livres sur scène. Je ne pense pas arriver à retenir par cœur tous les passages. Mais en revanche, j'aurais une pile de bouquins et je les lirais. Et puis je les commenterais. Puis je ferais réagir la salle. Mais je crois que l'idée du prompteur, c'était un peu dommage, parce que finalement, on est accroché. On a un regard qui est fixe. Et je préfère, à la limite, baisser le regard sur un bouquin et ensuite le relever pour regarder la très ravissante spectatrice qui me posera des questions. Être un débutant à votre âge, c'est grisant aussi, non ? Oui, c'est bien d'avoir des nouvelles expériences. Moi, j'ai été très heureux de réaliser deux longs métrages. Encore une fois, j'appartiens à la catégorie des écrivains qui aiment bien aussi passer dans les médias. Je ne suis pas dans ma tour d'ivoire. J'ai besoin de me nourrir de cette société, de participer à la foule. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que j'essaye toujours d'avoir de nouvelles expériences. J'ai eu la chance de traverser pas mal de métiers maintenant. Et à chaque fois, ça m'a nourri. Peut-être qu'un jour, j'écrirai une satire du théâtre. Si ce spectacle est un bide ou si c'est un succès, de toute façon, il y aura quelque chose à raconter. Houellebecq est monté sur scène, Pénac aussi. Ça vous amuse que comme ça, d'autres auteurs aient foulé les planches ? Mais vous savez, j'adore Michel Houellebecq et Daniel Pénac aussi. Elle avait fait une pièce, c'est vrai. Mais ma référence, ça reste Colette. Colette se déshabillait sur scène aux Folies Bergères, je crois. Elle a joué dans des pièces où elle embrassait une femme sur scène. Ça faisait un scandale inouï à l'époque. Et donc, j'admire beaucoup cette liberté-là. Je trouve qu'un écrivain n'est pas encore une fois obligé de rester enfermé entre quatre murs. Charles Bukowski, je crois que vous l'aimez. Il montait un petit peu bourré sur scène, lui, pour lire ses poèmes. Alors ça, c'est autre chose. C'est vrai que c'est une tradition très anglo-saxonne. Ça se fait aussi beaucoup en Allemagne. Les écrivains font des tournées de lecture où les gens paient l'entrée. C'est un moyen pour les écrivains aussi de subsister. Et en France, ça ne se fait pas assez, à mon goût. Donc je trouve finalement, voilà, il est logique d'avoir un acteur qui dise des textes. Mais il n'est aussi pas du tout inimaginable d'avoir un écrivain qui fasse une tournée de lecture de ses propres textes et des textes qu'il aime. Il y avait aussi Nicolas Rey. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Rey. Il avait fait un spectacle qui s'appelait Les Mauvais Garçons, qui était absolument génial. Et je pense que c'est aussi parce que j'étais jaloux de Nicolas que j'ai eu envie de monter sur scène à mon tour. En tout cas, vous n'aurez pas besoin d'une forme de désinhibition pour monter sur scène, vous. Ah, vous voulez savoir si je serais drogué sur scène ? Pas nécessairement, mais vous me disiez, on pourra boire avant, on pourra boire après. Oui. Alors, j'ai essayé au Bataclan de boire avant. Après, j'avais la bouche pâteuse et je bafouillais beaucoup. Donc je crois qu'il vaut mieux boire après. On vous s'est aussi attaché à un look qui est jean noir, chemise blanche, cravate fine. Est-ce qu'il y aura ce costume sur scène pour incarner au mieux Frédéric Becbédé ? Oui. Je me déguiserai en moi-même, je vous le promets. Quel lecteur vous êtes ? Est-ce que vous lisez quotidiennement ou pas ? Oui. Oui, oui, j'ai besoin de lire tous les jours. D'abord, c'est mon métier. Et puis, si je ne fais pas ça, j'ai l'impression que mon cerveau ne fait pas assez d'exercice. Je recommande la lecture. De même que les médecins nous disent qu'il faut faire de l'exercice physique, on doit faire un exercice mental. Lire une heure par jour, c'est bon pour le cerveau. C'est toujours à la même période de la journée ? Ça dépend. Là, j'ai pris l'avion, malheureusement, car je suis très écolo. J'ai dû prendre l'avion pour venir vous retrouver. Et donc, j'ai lu dans l'avion. De même qu'écrire tous les jours est indispensable pour moi. Si je n'écris pas tous les jours, je suis invivable. Vous êtes capable de lire dans le bruit et en écoutant de la musique ? Il vous faut un petit cérémonial ou pas ? Non, cérémonial, non. Mais en revanche, la musique non plus. Je crois que quand on lit un livre, il faut entendre la musique de l'auteur. Il ne faut pas mettre un parasitage musical. Vous avez deux jeunes filles. Est-ce que la lecture, ça fait partie des valeurs que vous tentez de leur transmettre ? Ah oui, bien sûr. Elles n'ont pas le même âge. Il y en a une de 7 ans et une autre de 24 ans. Et puis un garçon de 5 ans aussi. Les deux filles lisent plus que le garçon. Alors, ça m'inquiète. Mais il est encore tout petit et j'espère qu'il va s'y mettre. Vous publiez dans quelques jours un dictionnaire amoureux des écrivains français. D'aujourd'hui, c'est chez Plon. Mes 281 meilleurs confrères, écrivez-vous sur la quatrième. Deux ans de travail avec franchise et mauvaise foi, promettez-vous. Vous n'avez pas peur de fâcher quelques-uns de vos compères ? Alors, il y a eu un journaliste, critique littéraire, Jacques Brenner, qui, dans les années 70, avait publié un inventaire de la littérature contemporaine. Il s'était fâché avec tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui n'étaient pas dans le livre l'ont détesté. Et puis, ceux qui y étaient, n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Donc, je pense que je vais me fâcher avec l'intégralité du milieu littéraire. Mais je trouve que ça manquait. Il n'y avait pas de livre sur les auteurs vivants, exclusivement les vivants. Quand on parle de l'histoire de la littérature, on s'arrête souvent après Balzac, Zola, Flaubert. Et puis, au XXe siècle, Proust et Céline. Donc là, il n'y a aucun mort. Enfin, du moins, à la date où le livre a été imprimé. On se souvient, en 2001, de votre dernier inventaire, avant liquidation aussi. Oui. Vous aimez cet exercice comme ça de classement, de hiérarchie presque ? Alors, justement, là, c'est l'ordre alphabétique qui évite qu'on se fâche. Il n'y a pas un numéro 1 et un numéro 50, contrairement à l'inventaire. Là, c'est vraiment un ordre aléatoire. En revanche, je me suis beaucoup amusé à les classer avec des petits émoticônes, en famille, en mouvements littéraires, tendances. Donc, il y a des groupes. Et vous verrez, je ne sais pas. J'avoue que, pour l'instant, je suis dans les affres de la pré-publication. Je ne sais pas du tout comment le livre sera reçu. C'est le premier de vos livres que vous n'allez envoyer à aucun de vos copains ? Mais si, au contraire, ceux qui sont dedans, je vais les renvoyer. Je serai peut-être un jour le dernier homme à lire ses congénères. Vous écrivez ça aussi sur la quatrième. Ça vous attriste ? Ça vous effraie qu'on lise moins aujourd'hui ? Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est important pour la santé mentale d'exercer ses neurones. Je ne crois pas que ce soit la même chose qu'un écran, un livre. Cela dit, les jeunes lisent énormément sur les écrans. Ils lisent des tweets, ils lisent quand même des textes, y compris sur Instagram. Donc, bon, la lecture n'est pas morte. Elle est simplement en train de se déplacer vers d'autres supports. Moi, je reste accroché à cet objet démodé, qui est fait de papier, d'encre, qui a une certaine odeur, une certaine prise en main. Je trouve que ce serait dommage si ce plaisir disparaissait. La musique va ponctuer un petit peu ce spectacle. Il doit se terminer par « Love me, please love me » de Michel Polnareff. Mais vous savez, vous révélez tout. Pour moi, c'est la plus belle chanson de tout l'univers, et je pleure à chaque fois que je l'entends. Vous aimez aussi donc les chansons d'amour ? Évidemment, évidemment. D'ailleurs, la poésie romantique, malheureusement, ou heureusement, elle s'est recyclée, et elle est aujourd'hui dans les paroles des chansons. Il y a les paroles d'Alain Souchon, les paroles de Gainsbourg, sont parmi les plus beaux poèmes du XXe siècle. Avant de se quitter, une dernière phrase, elle est de vous, extraite de votre avant-dernier roman, « Un barrage contre l'Atlantique ». Vous remémorez vos 20 ans. « Je me demandais comment faire pour être aimé ». Est-ce qu'à 57 ans, vous avez enfin la réponse ? Non, non. Je crois que les artistes, quels qu'ils soient, sont des... Comment on peut dire ? Ils sont des malades en quête d'amour, de reconnaissance, de chaleur humaine. C'est une pathologie. Il faudrait essayer de guérir ce problème, mais écrire n'aide absolument pas à guérir de ce problème. Ça, c'est sûr. Merci, Frédéric Bédé. Merci.